Elle a été fondée en 2008, cinq ans après la naissance de l'Union pour la Méditerranée à Paris. Une quarantaine de présidents de parlement, à l'image de Laurent Nouvion, président du Conseil national, se sont réunis autour du président du Parlement européen, Martin Schulz, dans la cité phocéenne, au cœur d'un nouvel établissement, symbole du renforcement des liens entre les peuples, la Villa Méditerranée. Objectif de ce premier sommet organisé dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, échanger, rencontrer des acteurs de la société civile et adopter une déclaration commune, une déclaration qui comprend notamment des volontés d'échange et de synergie, afin de favoriser les liens entre les deux rives. Aujourd'hui, il y a une attente très forte de la jeunesse. J'ai dit tout à l'heure dans les déclarations autour de la table que la jeunesse n'avait pas de patience et qu'elle avait raison. Et je crois que c'est le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire aussi est l'accès à l'éducation. Et il m'a paru important également, en plein accord avec Jean-Charles Alavéna, notre président pour la commission des affaires extérieures, qu'un programme Erasmus Méditerranée puisse voir le jour. Il y a un problème pratique avec les visas et l'obtention des visas dans tous ces pays méditerranéens. Donc à notre petit stade, j'espère que nous pourrons faire avancer le processus. Et dès la semaine prochaine, M. Alavéna-Iras se joindra à la délégation à Bruxelles pour l'Union pour la Méditerranée pour signer la déclaration commune remaniée avec les différentes demandes de modifications aujourd'hui. L'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée et l'institution parlementaire du processus de Barcelone, Union pour la Méditerranée. Cette assemblée doit donc permettre de donner de l'impulsion et d'apporter la contribution des parlements au partenariat euro-méditerranéen. Elle comprend 260 membres. La délégation monégasque est composée de deux membres, dont le président de la commission des relations extérieures. Je crois qu'il y a beaucoup d'intentions, beaucoup de choses difficiles. L'avantage de l'UPM ou de structures comme celle-là, c'est que les gens sont présents, sont autour de la table et se parlent. Donc c'est toujours par le début de dialogue qu'on peut espérer des choses. Mais je ne pense pas qu'on règle spontanément des conflits vieux de 50 ans. On a beaucoup parlé d'Israël, Palestine. On a parlé de la Syrie, sur laquelle toute la communauté internationale est en cause depuis deux ans. On a parlé du Maroc et de l'Algérie, etc. Donc tout ça, ce sont des volontés. Aujourd'hui, l'important, et c'est le sens du secrétaire général de l'UPM, c'est de s'attacher à des projets concrets. Monaco peut apporter sa part sur des choses concrètes et réelles. La présence du président du Conseil national Laurent Nouvion et celle de Jean-Charles Alavena constituait la première participation de la nouvelle législature à un sommet international. Prochain déplacement en France, toujours, mais plus au nord, à Strasbourg précisément, dans un peu moins de 15 jours.